Chers tous, bonjour, cas chanceux, lundi, 6 mai 2024. Si l'on venait à dire, par exemple, Ah, vous savez, vraiment, les enfants qui sont nés métisses, maliens, gabonais, sont bêtes. Si je ne me considère pas comme un enfant issu justement de l'union du Mali et du Gabon, donc de parents gabonais et maliens, comme un enfant bête, pourquoi devrais-je me sentir offensé ? Bien au contraire, moi je veux poser des actes pour démontrer que je ne suis pas bête. La même chose dans ce que l'on fait dans la vie. Ah, vous savez, ceux qui présentent les émissions à la télévision nationale, vraiment, ils sont nuls. Et si je ne me considère pas nul, je ne me sentirais pas offensé. Bien au contraire, je veux présenter des émissions qui démontrent que je ne suis pas nul, que le programme n'est pas nul. Si on dénonce les travers, les dérives, les magouilles au sein de la magistrature gabonais, chez les magistrats, les magistrats qui se sentiront offensés, ce sont ceux qui sont dans les magouilles. Parce qu'il y a des magistrats bien, qui ont l'éthique, le sens du devoir, qui travaillent bien. Il y en a. Ceux-là ne se sentiront pas concernés par les magouilles et la mafia de cette catégorie qui jouent les stars ou qui font grand bruit. parce qu'on sait que chez nous au Gabon, il y a plusieurs personnes qui ont pris des raccourcis. Tout est à refaire, même certains diplômes, parce que quand on gratte, on gratte, on gratte, on dit, « T'es la faite comment pour arriver là ? » Voici le stylo, voici la feuille, écrit. Voyez-vous, je fais cette vidéo pour dire que la transition cache de nos mentalités est un impératif catégorique pour sauver notre pays parce que notre pays est en danger. Les impostures, là, il n'y a pas qu'au PDG où on a dit tout sur les élections, sur ceux qui ont géré le pays. Il y a aussi dans l'administration. Je pense que le vrai défi est de déparasiter l'administration. Ce qui se passe à la communication, avec nous, les hommes et les femmes de médias, ce qui se passe dans nos tribunaux, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos universités, à la S&G, aux travaux publics, partout. C'est ça, le vrai problème. Mais, le pays est pris en otage par cette catégorie de personnes. Puisqu'il fallait tous aller à la fonction publique, alors les gens ont pris les raccourcis quitte à fabriquer les faux papiers, les faux diplômes, parce qu'il fallait être promu. Mais quand vous fouillez, vous cherchez, parce qu'on est un petit pays. On sait qui est qui et qui a fait quoi. Et là, vous comprenez que, non, celui-là, il a triché. Mais comment peut-on développer un pays avec les tricheurs ? Le tricheur aura toujours l'idée que celui qui sait qu'il n'a pas triché, s'il est devant, je suis mort. Donc, il va tout faire pour toujours rester devant et faire prospérer sa trichérie. et ça, ce n'est pas du tout cash. En ce moment, vous allez constater que dans les administrations, les gens ne travaillent plus, public ou parapublic. Après le dialogue, les gens attendent les nominations parce qu'il y a un bruit. on va remanier le gouvernement, on va nous mettre des nouvelles personnes dans l'administration. Ce qui fait que la transition est en danger parce que ces personnes-là ne travaillent pas pour la réussite de la transition. Ils travaillent pour être promus, pour être nommés. Donc, là, ils sont aux aguets. Ils multiplient les intrigues quitte à avoir X, Y, Z, quitte à rentrer par toutes les cuisines des membres du CTRI ou du président de la transition, par les alliés, les membres de la famille pour déposer les CV des propositions des nominations. Quand un pays fonctionne comme ça, le pays ne peut pas se développer. C'est pour cela qu'il faut casser ça. Il faut casser le mythe des promotions des nominations. Soit, on décrète que maintenant, pour être promu dans les administrations publiques, il faut passer par les élections. Oui, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On a dit sous les partis politiques, on a oublié de dissoudre les syndicats parce que c'est un peu pareil. On prend une loi, on dissoudre les syndicats. On dit à organiser, vous faites les élections pour élire les nouveaux présidents des syndicats pour une transition cache de nos mentalités. Je le dis parce que je crains pour demain. On est en train de recycler à dose homéopathique les mauvaises habitudes, ce que nous avons combattu hier. et ça, c'est à proscrire et pour cela, il faut des médias forts. Des médias forts en ce sens que ces médias doivent être au service du civisme. Les médias publics, j'entends. Ce n'est pas ce qu'on voit là. Non, il faut aller plus loin. Mais malheureusement, entre nous, on est là à multiplier les intrigues. Donc il appartient au CETERI et comme tous les militaires le font, de prendre une décision forte. On l'applique et tout le monde s'aligne. Cache. A très bientôt.